Sous-titrage Société Radio-Canada Avant d'accueillir nos super invités On va vous rappeler que vous pouvez désormais nous soutenir Avec un tip sur le site Tipeee Un site 100% sécurisé Vous pouvez régler avec votre CB ou via Paypal En quelques clics et vous pouvez nous soutenir ponctuellement Pour chaque podcast publié Voilà c'est vous qui voyez Et juste avec un euro ça nous est déjà beaucoup Le lien sera dans la description du podcast Alors on en profite pour remercier nos tipeurs du mois Merci Antoine, merci Arié Merci François, merci Usain Merci Leïla, merci Dame Marmelade Merci Daniel, merci Pascal Et merci Benjamin Et grâce à vous, chers tipeurs Nous allons bientôt lancer nos épisodes Il n'y a plus de papier hors série Alors c'est quoi Mathieu les hors série de Il n'y a plus de papier ? Je ne sais pas moi, je n'étais pas au courant Ah bah alors du coup je te tease jusqu'au bout Je te mets dans la merde comme c'est obligé d'expliquer Alors ce sont des épisodes où nous discuterons avec un scénariste célèbre Alors on met la barre très haut Comme vous pouvez le voir Célèbre, tout est relatif Un scénariste important disons Qui a eu une carrière assez conséquente Voilà, donc nous reviendrons sur ses débuts Sa carrière, sa filmographie Et ses méthodes de travail Nous préparons actuellement le premier épisode Et on vous en dit plus très bientôt Alors j'en profite pour annoncer Que ce podcast est désormais soutenu Par notre partenaire La société Sur les Toits Production Et la société Pleine Images Qui nous accueille dans ce studio flambant neuf Et fort bien chauffé Comme Mathieu peut confirmer Voilà, on va baisser le chauffage d'ailleurs On remercie plus particulièrement Antonin Sgambateau Donc confondateur de cette structure Qui produit des documentaires Cours-métrages, séries Et plein d'autres choses super chouettes On aurait bien aimé qu'il nous dise un petit mot Mais il est très occupé Donc on espère le retrouver sur le prochain On mettra un petit lien, voilà, exactement Et bien voilà, on peut commencer du coup Mathieu Qu'est-ce que t'en penses ? Non, non, j'ai pas envie Pas pour vraiment Rentrez chez vous, désolé Bon, désolé, tout est annulé Merci d'être venu Alors, nos invités aujourd'hui Pour ce podcast sur le point de vue du producteur Nous recevons Peggy Desplat Productrice chez Cassiopé Films Société de production de films Et qui a fusionné récemment avec PewProd Plutôt celle-ci orientée corporate Pub et brand content Salut Peggy, comment ça va ? Ça va pas mal, un peu intimidée Tu vois, ça va aller mieux dans quelques minutes Intimidée par nous, non, quand même Ben si, ben si Non, c'est Franck qui t'intimide À côté de Peggy Franck Carle Producteur chez La Terre Tourne Franck, la forme ? La forme, bonjour tout le monde Et bien bonjour, merci Merci à vous deux De nous rejoindre pour ce podcast Merci de nous accueillir Ben on commence tout de suite Par un premier tour de table On aimerait bien un petit peu savoir Qui vous êtes D'où vous venez Ce que vous avez fait avant Et surtout Comment vous êtes venu à la production Honneur aux femmes, j'ai envie de dire Peggy La galanterie, oui Honneur aux femmes Ce podcast est totalement macho Il faut le savoir C'est laid, c'est laid Non en fait Alors je viens vraiment de loin Parce qu'effectivement J'ai vécu en Afrique Quand j'étais petite Donc là pour le coup J'y viens vraiment de loin Ah oui, au sens Au sens très très loin Après, non Après j'ai fait des études Plutôt classiques J'ai fait une école de commerce Et puis j'ai démarré Pas n'importe laquelle il me semble Ouais, j'ai fait HEC Et puis j'ai démarré Dans les jeux vidéo Un peu par hasard Parce que j'avais envie D'une aventure entrepreneuriale Et je suis rentrée Chez Ubisoft Quand la société Avait encore 50 personnes En 95 Et qui commençait à démarrer Dans la production Des jeux vidéo Donc voilà Je me suis retrouvée Productrice de jeux vidéo A l'époque Ça s'appelait Chef de projet Ça ne s'appelait pas producteur Et j'ai commencé Avec des jeux vidéo De jeux de course de voiture Donc je suis une spécialiste De la Formule 1 Et j'ai sorti en 97 Un jeu qui s'appelait F1 Racing Simulation Sur PC Qui s'est vendu A Un million et demi D'exemplaires Voilà Il y a quelques gamers Un peu âgés Qui nous écoutent Enfin un peu âgés Un peu âgés Tu peux le dire C'est pas très sympa Mais tu peux le dire quand même Aguerri Voilà Et alors Pourquoi je suis venue Au métier de producteur J'ai eu un peu Un parcours chaotique Où j'ai pas mal Cherché Quelle était ma place Et en fait Quand j'étais petite J'avais dit à mes parents Que je voulais faire du cinéma Et mes parents m'avaient dit Très solennellement Ce n'est pas un métier Tu vas faire autre chose Et donc voilà Et donc à 35 ans J'ai fait ma crise tardive Ma crise d'adolescence Et j'ai dit Je vais faire du cinéma Et j'ai voulu Alors très scolairement J'ai voulu faire la FEMIS Et là j'ai découvert quand même Que j'étais trop vieille J'avais 35 ans C'est plus possible Et donc j'ai appris sur le tas J'ai commencé à travailler Gratuitement dans une société Pour voir un peu Comment ça fonctionnait Et puis Et puis je me suis rendu compte Que mes choix De éditoriaux De films N'étaient pas forcément Ceux de la société dans laquelle J'avais fait mes premières armes Et je me suis dit Pourquoi pas me lancer Et donc j'ai créé ma société Super Le métier de chef de projet Dans une structure de jeux vidéo N'est pas le même Que celui de producteur de cinéma Pour toi Ou il y a des choses Qui sont liées ? En fait on pourrait dire Que ça se rapproche Mais en fait Je ne suis pas une gameuse Je crois que c'est surtout ça L'origine du souci C'est qu'en fait Moi les jeux vidéo En fait Quand je suis arrivée Chez Ubisoft Ils m'ont dit C'est pas grave Si tu ne connais pas les jeux vidéo Tu vas jouer Donc le premier mois Je n'ai fait que jouer Et en fait au bout d'un mois Je n'en pouvais plus C'était horrible Les premiers jours J'appelais mes potes En disant Les gars je suis payé à jouer Mais au bout d'un mois Je n'en pouvais plus Vraiment c'était horrible Donc je pense que le fond du problème Il était là C'est que je ne suis pas Une passionnée de jeux vidéo Et je pense que ça avait du bon aussi Parce que ça permettait De garder la tête froide Quand il y avait des soucis De production C'est-à-dire de vraiment Faire la part des choses Entre effectivement Le game design Les graphistes Qui vous disent Il nous faut le jeu Le plus rapide Le plus beau Enfin voilà Dans le plus beau justement Pas le plus rapide Les game designers Qui disaient Il faut le jeu le plus rapide Le plus fluide Donc ça me permettait De faire la part des choses Mais en fait Je n'étais pas passionnée Alors que je suis Beaucoup plus passionnée Par le cinéma Il y avait déjà des problèmes Un peu similaires A ce que tu auras pu connaître Après dans le cinéma Je veux une belle image Oui mais En fait ça Tu ne le vois pas tellement Côté production Parce que je veux une belle image Enfin moi J'essaye toujours De donner les moyens Aux équipes De faire le meilleur film Donc je n'ai pas Le problème De jouer une belle image Je n'ai pas le matériel Nécessaire J'estime que c'est à moi De me débrouiller Pour qu'ils aient le matériel Dont ils ont besoin Alors pourquoi la production Parce que c'est le côté Je chapeau de tout le projet Je suis Je fais le lien Tout ça entre tout le monde Je trouve que c'est vraiment La partie la plus intéressante Sinon je ne serais pas là D'ailleurs Mais je trouve que c'est Une partie super intéressante Parce qu'en fait D'abord on choisit Les projets sur lesquels On veut travailler Ensuite on choisit Les gens avec qui On veut travailler Et ensuite On s'occupe vraiment Du projet de A à Z Même si effectivement Ce n'est pas nous Qui nous occupons De la partie créative Mais je trouve que c'est vraiment C'est comme un chef d'orchestre En fait On est vraiment un chef d'orchestre On s'occupe de tous les postes De la construction de A à Z Et je trouve que c'est vraiment intéressant Alors pour nous donner une idée De ce qui se passe en ce moment Sur quoi tu travailles en ce moment Alors en ce moment Je travaille J'ai produit déjà 12 courts-métrages Donc j'avais décidé De faire une grosse pause Sur les courts-métrages Pour me lancer dans la production De longs-métrages Ou de documentaires En tout cas j'avais envie De faire autre chose Et donc pour l'instant Je travaille surtout Sur des projets d'écriture De longs-métrages D'accord Alors même question pour toi Franck Oui Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que faisais-tu ? Vous avez 3 heures devant vous Pour raconter On va monter tout ça On va monter ça en 3 minutes D'accord Je vais faire très simple Très court En quelques minutes En fait j'ai appris J'ai découvert le milieu du cinéma Par mon service militaire Et j'ai rencontré J'ai travaillé sur un documentaire Et quand je suis monté à Paris Ils m'ont tous dit Viens nous aider Et j'ai fait de la régie Et j'ai été régisseur Sur des documentaires Des séries J'ai eu la chance Après de travailler à TF1 Sur les commissaires Moulin Ouchou Aya De Nicolas Hulot Et 52 sur la Une Et la société s'appelait Protécréa Et je me suis vite Très vite ennuyé Parce que j'ai dit J'aimerais bien être en haut En haut de la société Donc j'ai dit Je crée ma société Et j'ai produit A ce jour 11 courts-métrages Entre temps J'ai créé un studio de casting Ce qui a été On va dire Mon gain-pain Pendant quelques années J'ai fait ça pendant 15 ans Et depuis que j'ai arrêté Il y a 3 ans J'ai décidé de m'installer A la cité du cinéma La cité de Luc Besson Comme on dit Mais c'est surtout La cité du cinéma Donc je me suis installé là-bas Et j'ai arrêté L'activité casting Et j'ai décidé De me consacrer Vraiment à la production Et de faire que ça Et aujourd'hui Je produis 3 longs-métrages Et une série format court Voilà D'accord Donc t'as anticipé Notre question C'est bien Bah oui J'ai écouté Ce que vous avez dit avant En 5 minutes Il a déjà simulé Le fonctionnement Ça je fais court On pourra plus parler Des scénaristes après Très bien Ok bah on est là Pour parler de scénario Ouais au final On parle d'écriture Et de producteur On a une question Genre au niveau Bac de philo Attention Franck C'est quoi pour toi Un bon scénario ? Je ne sais pas Voilà Je ne sais pas Parce qu'en fait Il n'y a pas de bon scénario Moi je vais Autant je vais aimer Un scénario Autant Cassiopée à côté Va pas aimer Ce que j'aime Et c'est ça Qui fait le cinéma français C'est qu'heureusement On n'aime pas tous Le même scénario Donc un bon scénario Je ne sais pas Moi j'ai un coup de coeur Là je viens Je produis un long-métrage Qui est l'adaptation D'un court-métrage Qui s'appelle The Radar Qui a fait 54 festivals 17 prix Au départ Quand j'ai reçu Le scénario du cours Je n'ai pas aimé J'ai dit Ça ne va jamais marcher Et aujourd'hui On fait le long Donc voilà Parce qu'il y a quelque chose Qui m'a touché Dans ce scénario Les auteurs Les réalisateurs Et puis après Depuis J'adore ce film Et je me suis battu Pour produire le long Pour toi peut-être Un bon scénario C'est un scénario Où tu te dis Quand tu le lis Ça ne marchera pas C'est peut-être celui-là Le bon Ah bah il faut Que je réfléchisse Alors à mon métier Non peut-être Après un bon scénario Tu sens quelque chose Tu sens Et c'est comme au cinéma Au cinéma On adore un film Mais aussi bien Mathieu Tu vas dire C'est un super bon scénario Et aussi bien Je vais te dire C'est un mauvais scénario Et pourtant On a malheureusement Des avis différents Là-dessus Donc Pour moi Il n'y a pas de règle Mais peut-être On va m'en donner une Aujourd'hui Peut-être que Peggy Va nous donner la sienne Peggy c'est quoi pour toi Du coup Un bon scénario Alors moi Je pensais que Je pensais un peu Comme Franck C'est-à-dire que Je pensais que C'était très subjectif Et puis J'ai été dans des commissions Enfin J'ai été dans une commission La région centre Pendant deux ans Où j'ai lu Où j'ai lu J'ai lu en fait 120 scénarios par an C'était à peu près 30 scénarios par session 4 fois par an Et je me suis quand même Rendu compte Que globalement Il y avait toujours Sur ces 30 scénarios Un ou deux scénarios Qui sortaient du lot Et que globalement Il faisait Ces un ou deux scénarios L'unanimité Au sein de la commission Et donc Je me suis quand même dit Il y a quand même Un truc d'écriture Qui fait qu'à un moment donné Même si on n'aime pas le sujet Même si on se dit Oh là là C'est vu C'est revu Quand c'est bien écrit C'est quand même bien écrit Voilà Donc je pense quand même Qu'il y a des scénarios Qui sortent du lot Est-ce que ça fera des bons films Ça c'est une autre question Mais je pense quand même Qu'il y a un travail d'écriture Qui fait qu'à un moment donné Il y a une reconnaissance Sur ce scénario Qui fait qu'à un moment donné Tout le monde est d'accord Pour dire que le scénario C'est un bon scénario Alors par contre Quelle est la règle Pour que ce soit un bon scénario Ça c'est autre chose Voilà Mais je pense Alors par contre Je suis d'accord Je pense qu'on a des coups de cœur Et heureusement Et c'est ce qui fait La diversité du cinéma Mais malgré tout Il y a des scénarios Quand on les lit On sait que c'est bien écrit Moi j'ai toujours un truc C'est quand on arrive A tourner les pages Facilement Sans s'arrêter Bon globalement C'est que le scénario Il est quand même pas mauvais Avez-vous déjà travaillé Avec des scénaristes seuls Franck par exemple Est-ce que t'as déjà eu le cas Où c'est un scénariste Qui vient te voir Et qui dit Voilà moi je suis pas réalisateur J'ai écrit un scénario Est-ce que tu voudrais le produire ? Oui ça m'est arrivé Bien sûr Alors comment ça se passe du coup J'ai même travaillé Avec des réalisateurs Et j'ai fait écrire des scénarios Autour de la table Mais oui oui bien sûr Comment ça se passe ? Bah là Par contre Tu vas avoir un rendez-vous La semaine prochaine D'un scénariste Et moi je lui dis Réalise-le Et il me dit Non j'ai pas envie de le réaliser Donc Parce que son pitch M'a interpellé Donc Je vais essayer de le convaincre De le réaliser Mais il me dit Il faut encore réécrire Développer Je lui dis Je vais lire ce que t'as lu déjà Et puis après on verra Mais ouais c'est intéressant Est-ce que ça change quelque chose Qu'il y ait un scénariste Qui soit pas réalisateur Dans le processus De fabrication après ? Moi j'aime bien J'aime bien le travail En fait mon métier Ce que j'aime bien C'est d'être à la base D'après une idée Là on va parler autour de la table On aura peut-être une idée On va repartir avec Un con-métrage sur les podcasts ? Un projet ? Oui Un non-métrage peut-être Un non-métrage Il y a deux producteurs Et deux scénaristes Donc c'est bon On est parti C'est ça qui m'intéresse C'est de partir d'une idée Et puis qu'on aille dans les festivals Parler du film Et moi le travail avec le scénariste J'ai toujours dit Et je pense qu'il y a quelqu'un ici Qui pourra le dire Tant qu'on n'a pas un scénario abouti Je ne ferai pas les aides Je ne ferai pas les demandes de subvention Tant que tous les deux On n'est pas d'accord Moi producteur et le scénariste Sans moi non plus imposer mes idées Parce que je ne suis pas comme ça Après on doit partager On doit se battre Pour convaincre que mon idée Est meilleure que la sienne Et le scénariste Il va se battre aussi C'est ce que j'aime en fait Je ne sais pas ce que tu en penses Adrien On dirait quand on travaille nous Parce qu'on n'est pas toujours convaincu Des mêmes choses Il faut qu'on se convainque l'un l'autre De ce qu'on pense être la meilleure idée C'est un peu une bataille par moments C'est tout à fait vrai Toi Peggy du coup T'es scénariste seule Comment ça se passe ? Alors il faut Ils doivent être gamers C'est ça Et aimer la Formule 1 C'est ça Arriver en Formule 1 devant le bureau Ce ne serait pas mal ça Ça ferait de l'effet en tout cas Il n'y en aurait pas beaucoup Non Alors en fait Moi je n'ai pas d'idée préconçue Je constate quand même Qu'aux Etats-Unis Scénariste c'est un vrai métier Que réalisateur c'est un autre métier Et je pense qu'être bon dans les deux C'est possible Mais que c'est très difficile Donc en fait Je pense qu'on a une spécificité française Qui est de dire absolument Que le scénariste Doit être le même que le réalisateur Et en fait Je ne suis pas convaincue Forcément que ce soit Une très bonne chose Je pense que parfois J'ai des scénarios qui sont excellents Et quand je vois la réalisation finale J'avoue J'ai une petite déception Ça t'est déjà arrivé d'abord Bien sûr Ça m'est déjà arrivé Et d'ailleurs je me dis toujours Mais comment font les autres producteurs Et donc c'est bon Parfois de discuter avec les producteurs Qui disent non mais moi aussi Je ne suis pas toujours ravie Du film final Ah bon ? Toi aussi ? Tu peux faire ton podcast Sur les producteurs si tu veux Vous pourrez vous plaindre des auteurs Non 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 Ça m'est arrivé aussi Voilà ça arrive à tout le monde Donc voilà Après on peut avoir un scénario Qu'on adore Et puis se rendre compte Qu'effectivement La personne en fait Est très bonne en écriture Mais pas forcément bonne A la réalisation Et je pense que c'est un peu dommage Maintenant j'ai beaucoup de mal A trouver Ou des gens qui acceptent D'avoir écrit un scénario De le laisser à quelqu'un d'autre Pour le réaliser Parce qu'en fait Le métier de réalisateur Est beaucoup plus prestigieux En France Que le métier de scénariste A mon avis C'est une bêtise inouïe Mais je ne dis pas ça Parce que je suis ici Je précise Non mais oui Et voilà Donc après j'ai eu une fois L'occasion de travailler Effectivement avec une scénariste Qui arrivait avec un scénario Que j'adorais Qui m'a dit Je ne suis pas réalisatrice Et je suis allée chercher Un réalisateur Qui lui plaisait aussi Enfin voilà Il était très important Que ça se fasse En bonne entente Et que le réalisateur Ne soit pas imposé Naturellement Mais c'est très rare Et c'est beaucoup trop rare A mon sens Du coup vous travaillez Tous les deux Plus avec des auteurs réalisateurs Qui amènent leur projet Qui disent Je veux le réaliser Franck par exemple C'est plus le cas de figure Ou pas du tout Moi la plupart du temps Sur les cours Ca a été ça Ca a été auteur réalisateur Autant sur les longs Sur les trois projets De long que j'ai Il y en a deux C'est des auteurs réalisateurs Et un C'est on allait chercher Les scénaristes Les trois scénaristes Enfin deux Parce qu'on adapte un livre Donc l'auteur du livre Est aussi scénariste Mais on allait chercher Des scénaristes Et les réalisateurs Sur ce projet là Sont producteurs Ils ne sont pas auteurs Cette fois-ci Les réalisateurs Sont producteurs Mais oui On a travaillé Avec trois scénaristes Est-ce que tu dirais Que le travail d'accompagnement Entre soit je travaille Avec un scénariste Toi avec un autorisateur Est le même Ou pas vraiment Est-ce que la réalisation Prend vraiment le dessus Sur l'écriture Ou Mon travail C'est que ça ne prenne pas le dessus Parce que tout de suite Et pareil avec un réalisateur Je travaille la même chose Un réalisateur Je vais lui dire Fais ce que tu as envie Et après on verra Pour économiser Mais balance tout ce que tu veux Dans ton découpage Et après Le scénariste c'est pareil N'hésite pas Écris Moi je dis toujours Là je travaille Avec une étudiante Scénariste De l'école de la cité Parce qu'on forme A l'école de la cité A la cité du cinéma Des scénaristes Et réalisateurs Et là je travaille Avec une jeune scénariste Et je lui dis Lâche toi Te freine pas Parce que tout de suite Elle me dit Mais non mais ça Ça va coûter cher Mais on verra après Si le film coûte 300 millions Ok Pour l'instant Écris ce que tu as envie d'écrire Et après moi je te dirai Ce qui va ou ce qui va pas Et peut-être à ce moment là Le budget sera réduit Mais souvent les scénaristes Ils se disent Mais ça va coûter trop cher Le film on va pas le faire Et non Moi je ne conçois pas comme ça Donc après moi je galère Pour trouver de l'argent Parce que les films coûtent cher C'est ta faute au final Si tu galères Mais bon voilà C'est comme ça que j'ai envie De travailler avec les scénaristes Et aussi bien avec les réalisateurs Non et puis après moi Je rajouterais que Quand on a fait du court-métrage Franchement je pense Qu'on sait tenir un budget Et moi je vois par exemple J'ai un film qui se passe Dans les années 70 Donc tout de suite Quand je commence A aller chercher de l'argent On me dit Oh là c'est cher Et en fait On n'a pas du tout Du tout La même notion Du budget Enfin moi Je n'ai pas du tout La même notion du budget Que les gens A qui je présente Les distributeurs Qui me disent Ce film est infaisable Il est trop cher Mais vous le voyez à combien Et en général C'est x3 par rapport à moi Enfin voilà Et donc il y a ça aussi C'est que Moi je pense qu'il ne faut pas Non plus se limiter Sur un scénario Parce que souvent En fait Il y a des solutions Qui existent Pour faire des films Dans des budgets Relativement Accessibles Alors on a une question Sur le parcours habituel D'un scénario Qui arrive entre vos mains Et qui finit en film Qu'est-ce qui est le cas de figure Qui arrive le plus souvent Est-ce que c'est C'est des gens que vous connaissez Des amis Qui ont amené un scénario Est-ce que c'est Quelque chose qu'on vous envoie Par la poste Est-ce que c'est un mail Est-ce qu'il y a une règle En fait De ce que vous produisez En tout cas Peggy Franchement Ce qui se produit Le plus régulièrement C'est C'est des scénarios Reçus par mail Voilà Ça c'est quand même Le plus fréquent Donc pas forcément Des gens que tu connais Non pas forcément Des gens que je connais Après Après J'avoue J'en reçois tellement Que je ne relis pas beaucoup Et que ceux qui me relancent Me relancent Me relancent Je finis par les lire Donc franchement Si j'ai un conseil déjà C'est Soyez hargneux N'hésitez pas Après Il y a des choses En fait Il y a des choses quand même Qui font qu'on va lire Un scénario ou pas Et parfois je le lis Sans même qu'on me relance 400 fois Parce que dès que j'en reçois Un Je suis quand même curieuse Déjà Là il y a une première règle C'est que je regarde S'il a été envoyé A 4000 copies De producteurs Donc là quand je vois Que c'est tous les producteurs Qui ne sont même pas En copies cachées C'est quand même grandiose Je me dis Bon bah voilà Typiquement il s'en fout Que ce soit moi Comme productrice Il n'y a pas de choix Derrière Derrière le fait Que ça m'ait été envoyé C'est juste Tiens j'aimerais bien Trouver un producteur Et j'avoue que là Déjà Il part en position Nettement moins favorable Est-ce que ça arrive souvent ? Ça arrive quasiment tout le temps C'est fou ça Donc voilà Après effectivement Quand j'en reçois un Où il y a marqué Bonjour J'ai regardé votre filmographie J'ai vu tout ce que vous produisez J'adore Cassiopée Films Forcément Déjà on a plus envie de le lire Bonjour Nom du producteur J'aime beaucoup ce que vous faites Dans votre société Nom de la société C'est ça J'ai regardé votre site Moi j'en ai pas Donc C'est bon Déjà ça c'est bon Moi j'ai un site Mais Il y a des indices comme ça C'est difficile Parce que mes films Ne sont pas en ligne Et c'est compliqué De les voir Mais malgré tout J'ai vu que Moi je produis plutôt des films Qui rendent heureux C'est un peu ma touche Ma marque de fabrique Donc déjà C'est vrai Quand je reçois un drame noir Où globalement Tout le monde se suicide à la fin J'ai envie de dire Regarde Mais regardez un peu ce que je produis Parce que d'office Vous savez que c'est pas pour moi Après il faut pas être idiot Je peux très bien tomber amoureuse D'un film très noir On sait jamais Mais globalement C'est pas ce que j'ai envie de produire Ça veut pas dire Que je n'aime pas regarder Ce genre de film Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de produire Donc voilà Déjà il y a un gros travail Je pense De savoir comment adresser un scénario Et je lis Systématiquement La première page Et la première page En général Je sais déjà Si je vais avoir envie de le lire Et je le lirai dans la semaine Ou si je ne le lirai pas du tout Globalement Et si on me relance pas 40 fois Je le lirai vraiment pas du tout Alors je dis que je réponds Je dis que je réponds à tous les scénarios Et c'est pas très vrai En fait J'avoue c'est mal Mais ma journée ne fait que 24 heures Et surtout parfois Quand je commence avec une page La première page Où déjà je comprends même pas Qui est quoi Ou comment Et que c'est truffé de fautes d'orthographe Bon bah voilà On peut dire que c'est mort D'accord Toi Franck ? Ouais c'est pareil On reçoit Avant je recevais Des scénarios par jour Par papier C'était horrible Aujourd'hui oui C'est internet C'est les mails Et 90% des projets Je les reçois par mail Donc aujourd'hui je fais attention S'il y a marqué Cassiopée Je le lis vite Avant que Avant que Peggy te le pique Voilà parce que Si ça y est pas Non mais en général Quand ils envoient à tout le monde Je le lis pas tout de suite Ça t'arrive aussi souvent ? Ah oui J'en ai reçu encore aujourd'hui Et je vois les 40 noms de société C'est fou quoi Ça c'est Je me dis Voilà Il a envie de De faire produire son film Mais bon Moi quand je démarche des distributeurs J'envoie pas Mes long métrages A tous les distributeurs Les 202 distributeurs en France Du petit au gros Ça te fait économiser du temps pourtant En un mail Tout le monde en copie Et c'est réglé Bon il va falloir que je fasse ça Cet après-midi Oui c'est ça Je retourne au bureau Non et c'est vrai que là Tout de suite déjà J'ouvre même pas le scénar Je dis ok Je le ferai la semaine prochaine Et ça prend du temps Mais quand je vois Qu'on s'est adressé à moi Et qu'on a vu que j'avais pas de site Parce que souvent J'ai vu votre site J'ai vu vos filles Mais comme j'ai pas de site Là c'est rédhibitoire Mais oui je regarde Je vais lire en travers en fait Assez vite Quand je reçois un scénario Par mail comme ça Où je vois que la personne S'intéresse vraiment à la terre tourne Et je vais lire en travers Pour voir si c'est Quelque chose qui va me toucher Et si ça me touche tout de suite En lisant en travers Je vais le lire tout de suite en fait Je vais pas perdre de temps Et je vais prendre une heure Enfin ça dépend si c'est un court métrage Le projet Mais voilà Parce que j'ai trop peur De passer à côté de quelque chose Donc voilà J'ai une question un peu stupide Mais est-ce que vous recevez encore Des scénarios par la poste ? Oui Ça vous arrive régulièrement ? Pas régulièrement Ça m'arrive peut-être une fois par mois Est-ce que vous vous dites Ah tiens il me l'envoie par la poste Ça veut dire quelque chose ? Ou pour vous c'est Comme un mail ? Non c'est comme un mail Ouais moi aussi c'est comme un mail en fait Pour une anecdote Une fois j'ai reçu un scénario Je crois que J'avais montré à Mathieu Un scénario C'était deux scénarios de long métrage Et il m'avait fait une lettre de mort Si je ne produisais pas ses films C'est-à-dire que C'était écrit Et c'était très mal écrit en plus C'était celui qui semblait un peu foufou ? Oui voilà Tu confirmes Mathieu ? Ouais ça me dit quelque chose C'était assez bizarre Et là ça fait peur Je crois que je les ai encore regardés Parce que je ne les ai jamais lus Non mais il y a des perles J'ai lu la lettre Si vous ne connaissez pas Je vais venir vous tuer Donc Si vous habitez Votre adresse est marquée sur votre site Raté C'est drôle Encore une question de Bac Philo Qu'est-ce que vous attendez d'une histoire ? D'un scénario que vous ouvrez ? Vous cherchez l'émotion ? Vous cherchez l'intelligence ? Vous cherchez un personnage ? Les images ? Il y a le coup de cœur On en parlait Mais au-delà du mot client Il y a le coup de cœur Je crois que Soit ça nous fait Si c'est une comédie Ça nous fait rire tout de suite Dès les premières pages Si c'est un drame Là je produis un drame Voilà Il y a quelque chose Qui me fait vibrer Qui m'émeut Et J'ai envie de le produire On va dire que C'est qu'un coup de cœur Que ce soit une comédie Ou un drame C'est le cœur qui parle Donc après Au final c'est qu'elle soit fidèle A ce qu'elle annonce Tout à fait Si on ouvre une comédie Tu t'attends à rire Et si c'est le calme C'est gagné Oui Ok Toi Peggy Alors moi je sais ce que j'adore Vas-y parle Moi j'ai toujours tendance à dire Que j'ai des goûts très éclectiques Déjà j'ai trois garçons Donc je peux aller voir les X-Men Et sérieusement j'adore Donc voilà Et puis je peux aller voir effectivement Des films beaucoup plus intellectuels Et j'apprécie tout autant Après c'est ce que j'ai envie de produire Et moi j'adore les films Qui ont un vrai fond Un vrai sujet de société Et qui vont s'appuyer Donc sur par exemple Quelque chose d'un peu historique Et qui vont parler Enfin qui vont nous faire passer Du rire aux larmes Voilà Donc ça c'est vraiment Les films que j'adore Où en fait on rit On pleure On rit On pleure Et on passe d'une émotion à l'autre Et je trouve que c'est les films Les plus difficiles à faire Et je trouve que les Anglais Font ça très très bien Et j'ai vraiment Vraiment un petit coup de coeur Sur les comédies anglaises Quatre mariages à Notairement Ouais Quatre mariages à Notairement Par exemple j'ai vachement aimé Billy Elliot J'ai vachement aimé Voilà Billy Elliot Par exemple pour moi C'est un petit chef d'oeuvre C'est un petit bijou Et voilà Ça parle des mineurs Ça parle d'un vrai sujet De société Avec un vrai fond historique Et en même temps C'est juste le parcours D'un gamin Qui a réussi à s'en sortir Et tu souris Tu pleures Tu souris Tu pleures Voilà pour moi Ça c'est le type de film Que j'aimerais produire D'accord C'est plutôt précis C'est bien Oui On a une bonne idée Qu'est-ce qui peut vous donner Envie de lire un scénario Une phrase bien sentie Dans un mail Un chèque Un chèque par exemple Ça peut marcher Ça peut marcher Moi sérieusement C'est la première page Déjà quand il y a le pitch Une bonne première page Une bonne première page Et un bon pitch Ça ça me donne envie De lire un scénario Toi Franck ? Ouais c'est pareil Le pitch Si ça t'attrape Tu veux savoir la suite ? Ce que j'aime bien Des fois souvent J'aime bien rencontrer les personnes Parce qu'on lit des fois un scénario Et si on sent qu'il y a quelque chose Mais qu'il y a 90% du scénar Il n'est pas bon Mais qu'il y a 10% J'ai envie de rencontrer les gens Et peut-être perdre mon temps Parce que voilà Si on rencontre les gens On n'aboutit pas à un projet derrière Mais au moins donner mes conseils Sur ce qu'il a fait Parce que j'ai senti qu'il y avait du potentiel Après est-ce que ça devient un film Après je ne sais pas Mais moi j'aime bien rencontrer les gens Souvent des fois Les scénaristes n'ont pas pitché Souvent il y a plein de fautes C'est vrai L'écriture n'est pas correcte Mais voilà Quand je sens un truc Je rencontre Oui je précise que moi J'ai arrêté de m'arrêter de lire Parce qu'il y avait des fautes d'orthographe Parce qu'en fait C'est très rare qu'il n'y en ait pas Donc maintenant j'ai arrêté de me dire Bon je ne lis pas Parce qu'il y a des fautes d'orthographe C'est la nouvelle génération C'est quand même plus dur Sur les fautes d'orthographe Franck Franck à part les menaces de mort Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi Dans la lecture d'un scénario ? Et à part les 40 producteurs en copie ? Je ne sais pas C'est une question Je ne sais pas Qu'est-ce qui est rédhibitoire ? Je ne sais pas Peggy ? Moi je sais Alors moi Déjà je lis Voilà Elle est comédienne Elle cherche à devenir célèbre Je pense pas même pas mal comme ça C'est un peu rédhibitoire Enfin voilà C'est le cinéma qui se regarde le nombril J'ai envie de dire aux gens Mais les gens s'en foutent quoi Enfin je veux dire C'est Alors il y a quelques très bons films Quand même sur le sujet Mais j'avoue que Moi je ne vais pas au cinéma C'est une histoire de comédienne Qui essaye de percer dans le métier Par exemple Donc oui il y a quand même Des sujets qui sont rédhibitoires Et puis quand j'étais dans les commissions Je m'amusais à faire des tas Sur les courts métrages Donc j'avais les tas Des films Où ça traitait de l'homosexualité J'en avais beaucoup Après j'avais les tas Des films qui traitaient De la banlieue Et alors j'avais un petit tas Spécifique Qui était l'homosexualité en banlieue Donc voilà Donc là j'ai envie de dire À un moment donné Bon soyez un peu originaux quoi Enfin il n'y a pas que ça Comme sujet dans la vie quoi Et sur 30 scénarios Je pense qu'il y en avait bien 20 Qui rentraient dans les 3 catégories Donc c'est monstrueux Voilà Alors c'était à l'époque C'était il y a 2-3 ans Peut-être que ça a un peu évolué Mais voilà Franck ? Ce qui est rédhibitoire Ça me revient C'est qu'on essaie de me convaincre Avec une lettre Dès le début A vouloir que je produise le film Ou qu'on travaille ensemble quoi Parce que pour moi C'est d'abord le scénario Qui compte C'est pas une lettre d'intention Ça c'est déjà Quand ça commence comme ça C'est un peu compliqué Tu disais que tu lis pas Les notes d'intention Je lis pas les notes d'intention Je lis jamais les notes d'intention Je veux rencontrer Les scénaristes Ou les réalisateurs Faut la faire en direct La note d'intention Parce que souvent C'est toujours la même chose Et toi qui as fait des commissions Tu dois savoir Je veux faire une belle réalisation Je veux faire du bon sens Et ça voilà Moi je lis Ça m'intéresse pas Est-ce que vous liriez Une bonne note d'intention ? Non en fait Moi je les lis pas d'abord C'est-à-dire qu'effectivement Moi je me dis Quand je vais au cinéma Je lis pas une note d'intention Je vois ce qui se passe à l'écran Donc pour moi C'est le scénario d'abord Et qu'après Effectivement Si le scénario Je le trouve vraiment intéressant Et que je lis une note d'intention Que je trouve vraiment Bien écrite Intéressante Etc Ça me donne vraiment envie De rencontrer La personne qui a écrit ce scénario Et voilà Et ça se traduit Systématiquement Par une rencontre Mais c'est vrai Que la note d'intention Pour moi Je sais qu'il y a des gens Qui commencent par la note d'intention Et je trouve ça toujours très étonnant Pour moi Il faut commencer par le scénario Le film qu'on va voir C'est un scénario Qui a été transcrit à l'écran Et c'est pas une note d'intention Et pour l'anecdote J'ai deux anecdotes Par rapport à ça C'est qu'une fois J'ai eu un bon scénario De long métrage Et j'ai jamais pu contacter le scénariste Parce qu'il avait pas mis son adresse Son numéro de téléphone Son mail Oh c'est énorme C'est bien ça Et même sur l'enveloppe Il n'y avait rien Donc je savais d'où ça venait Mais Aujourd'hui Facebook Maintenant je peux lancer un appel Mais oui L'anecdote c'est que J'ai fait Mais comment je contacte Je pensais qu'il avait mis Au moins son CV Rien Il n'avait rien mis Rien Incroyable Il avait entendu Que tu disais que le scénario Et donc il a mis que le scénario C'est énorme Il y avait des indices dans le scénario Pour retrouver son identité Je suis pas agent secret J'ai pas pu trouver les codes Et la deuxième anecdote Et la deuxième anecdote C'est que Quand j'ai commencé le métier J'avais produit un court métrage Et je reçois un jour par la poste Un scénario de cours Et je le lis J'adore le projet Et donc je contacte les réalisateurs Ils avaient laissé le numéro de téléphone Heureusement Et je les contacte Et ils sont nus sur Paris Et en fait Ils ont fait un casting de producteur Parce que j'étais pas le seul Ils ont rencontré 7 producteurs Et comme moi j'avais fait Qu'un seul cours Et que j'ai vu qu'ils rencontraient Les plus gros producteurs De courts métrages de l'époque Je me suis dit Bon bah j'ai aucune chance J'ai eu la chance De produire le film Qui a fait 65 festivals Et une quinzaine de prix Je l'ai produit Qui s'appelle ? Chasse et croisé Un jour sur le tournage J'ai dit Mais comment Pourquoi vous m'avez choisi moi J'avais rien produit J'ai pas eu d'expérience Les autres producteurs Avaient déjà 15 grands métrages Derrière eux Ils me disent Bah t'es le seul A nous avoir parlé du scénario C'est à dire que les 6 autres producteurs On parlait que d'argent Alors que moi Et que j'ai reçu les réalisateurs J'ai parlé avec eux Du scénario Du personnage Que là ça serait peut-être trop long Il faudrait peut-être couper J'ai parlé que de ça J'ai pas parlé d'argent Parce qu'au départ C'est un scénario C'est parce que t'en avais pas T'avais pas d'argent Mais tu pouvais parler de scénario J'en ai eu plein Grâce à ce film là Les autres avaient plein d'argent Et ils avaient pas envie De parler du scénario Peut-être Mais ils m'ont choisi pour ça Parce que j'aurais dit Mais j'ai pas d'expérience Donc c'est un gros risque pour vous A l'époque Les grosses sociétés Je sais plus le nom Et voilà C'est pour ça qu'ils m'ont choisi Donc vous savez J'étais fier Parce que pour moi Le cinéma Et pour métier producteur C'est d'abord Travailler sur un scénario Et j'étais fier de ça Ça m'a encouragé A continuer Après moi j'ai déjà reçu Des scénarios Où franchement J'avais pas envie De bouger une seule ligne Ça m'est déjà arrivé C'est très rare Tu le prends telle qu'elle Ah ouais Tu te dis franchement Et pourquoi Et puis en plus je me dis Faire travailler un auteur Pour lui montrer Que voilà je suis producteur Et qu'il faut absolument Que j'apporte ma pâte Etc Enfin voilà Ça m'est déjà arrivé Ça m'est déjà arrivé De dire vraiment Là le scénario Il est juste nickel Pour ma part Ça m'est arrivé aussi Pour l'anecdote Parce que j'en ai encore Une autre là-dessus Le scénario devait Terminer à la poubelle C'est-à-dire qu'aucun producteur Voulait le projet Et je l'ai lu Et j'ai rien changé Même pas un mot Même pas une virgule Il n'y avait pas de faute Il n'y avait pas de faute Donc c'était super Et j'ai produit le film Et c'était un thriller Une comédie Ça s'appelait Would you need Que je vais regarder J'ai vu le DVD Je lui ai prêté le DVD Et les réalisateurs En plus N'étaient pas du métier Très bon film Ils étaient banquiers Et agents EDF Ils étaient deux réalisateurs Et donc ils n'étaient pas du métier Et c'est le directeur De la photographie Qui m'a mis Et que je connaissais Qui étaient des amis Au réalisateur Qui m'a fait rencontrer Mais j'ai dit Mais comment Aucune production Ne produit ce film Qui était très bon Il a bien marché Parce qu'on a fait Une trentaine de festivals Mais voilà Mais j'ai rien changé Pas un mot J'ai dit allez on y va Et bien bravo En parlant d'écriture Est-ce que vous vous intéressez À l'écriture Est-ce que vous écrivez Vous En tant que producteur Alors que ce soit vous seul Ou avec les auteurs Je fais trop de fautes pour écrire Alors moi j'avoue J'avais commencé à écrire un livre En me disant Tiens je vais l'écrire Etc Mais c'était avant Avant mon métier de producteur C'est sur la formule 1 C'est ce que j'allais dire Même pas Non j'avais commencé un roman Et en fait c'est très bien Parce que ça m'a quand même Montré à quel point Le travail d'écriture Était difficile Voilà Donc j'ai une très très haute estime Du travail d'écriture Parce que je m'y suis essayée Que je me suis rendu compte Que c'était un vrai métier Que j'étais vraiment pas douée pour ça Et voilà Donc c'est juste ma petite expérience Qui m'a permis En tout cas d'attacher Énormément d'importance Pardon Au travail d'écriture D'accord J'ai quand même écrit 100 pages Donc je m'étais bien Je m'étais bien mis T'as mis longtemps avant de te rendre Non parce que je voulais absolument Arrer au bout du projet Et puis en fait je l'ai envoyé Chose qu'il faut pas faire Mais je l'ai envoyé à des amis J'ai jamais eu de retour Et j'ai compris que c'était mauvais Je veux dire à un moment donné Est-ce que c'est des amis ? C'est toujours des amis ? C'est toujours des amis Mais voilà Je pense qu'ils savaient pas comment me dire Oublie quoi Et depuis Peggy Pas de nouvelles tentatives ? Non jamais Doi Franck Non j'ai pas envie d'écrire Je pense qu'il y a beaucoup de talent Sur Terre pour ça Et si j'écris C'est des petites choses Mais pour moi personnel Mais non j'ai pas envie d'écrire Par contre réaliser un jour Je réaliserai Pour voir comment un réalisateur Travail Comme ça je pourrais dire des choses A mes réalisateurs Mais non Mais j'ai pas envie de devenir réalisateur non plus C'est juste Faire un film un jour pour ça Pour l'expérience ? Oui Mais je pense que je ferai écrire le scénario Donc ça vaudrait le coup aussi Que des scénaristes Fassent des stages Chez les producteurs Pour se mettre dans la peau des producteurs ? Actuellement je travaille avec Ce que je disais Une jeune scénariste de l'école de la cité Qui travaille avec moi Sur la production Et elle voulait faire un stage Et elle m'a dit J'ai envie d'apprendre Et au moins là Je suis en train de contacter Les distributeurs de long métrage Donc elle voit le travail Tu vois quand t'as écrit ton scénario Ton battante et tout ça Tout ce qui se passe après Elle apprend Elle est super contente Parce qu'elle apprend plein de choses Et elle savait pas tout ça Est-ce que vous avez des bases En dramaturgie ? Pour avoir un langage un peu commun Avec des scénaristes ? Est-ce que c'est des choses Que vous avez un peu étudiées ? Moi j'ai effectivement Acheté tous les bouquins de scénario Et puis je suis allée faire Une formation de 3-4 jours Avec Comment il s'appelle déjà ? Maki Robert Maki Que j'ai trouvé vraiment super intéressante Et ça pose quand même Un petit peu les bases Et donc j'ai dû lire 3-4 bouquins D'écriture de scénario Et j'ai fait cette formation Toi Franck ? Identique Pareil Pareil J'ai fait Maki Moi j'ai fait tous les stages Même en production Pour apprendre au maximum Et en tant que scénariste Et lecteur Je me suis dit Allez il faut faire toutes les formations Et je voulais pas avoir Qu'un point de vue Maki Ou d'autres bouquins Donc j'ai lu J'ai tout lu J'ai tout fait les stages Et Truby aussi c'est ça ? Truby Oui il y a quand même des trucs à savoir Enfin je veux pas dire Mais c'est quand même Un outil technique Enfin voilà Où effectivement Il y a plusieurs actes Enfin en fait Un long métrage C'est long Et si tu veux pas Que ton attention Elle retombe au bout d'une heure On appelle ça le ventre mou du scénario Enfin je veux dire Il y a vraiment des trucs Qui sont réels quoi Donc Ça vous a vraiment apporté des choses Pour dialoguer après Avec vos auteurs ? Oui Ouais quand même Est-ce que vous initiez des projets ? Est-ce que vous suggérez des sujets ? C'est à mon tour d'avoir une anecdote ? Vas-y Peggy Vas-y Parce que moi J'ai adoré J'ai adoré Un livre Un livre qui s'appelait La douceur des hommes De Simonetta Gregorio Et je m'étais mise en tête Qu'il fallait absolument En faire un long métrage Et en fait Il y a des livres Qui ne s'adaptent pas Et donc j'ai rencontré Pas mal de scénaristes Qui ont lu le bouquin Et qui m'ont dit Après on est un peu perplexe Parce qu'on voit pas Comment l'adapter Et donc voilà Ça a été ma seule expérience Où j'ai absolument Et absolument voulu faire Voilà Faire un travail De commande de producteur Et j'avais rencontré l'auteur Qui était très flatté J'étais pour parler Avec la maison d'édition J'avais mis une option Sur les droits Les droits Pour le cinéma Et en fait En rencontrant Les scénaristes J'en ai pas rencontré Qu'un seul Globalement Ils m'ont tous dit Mais oublie quoi Oublie Et effectivement Je pense que C'était pas C'était pas C'était pas un livre A adapter Il y a des livres A adapter Et d'autres Qui sont pas adaptés C'était juste Mon enthousiasme Débordant sur le sujet Et sur le livre Et voilà Donc ça m'a appris Et depuis Je suis assez Enfin je suis plus Je lis beaucoup Beaucoup de premiers livres Premier roman Mais dès qu'ils sont bons Franchement Ils se font repérer Et quand on veut Les acheter Les droits C'est déjà Trop tard Souvent En plus Comme je suis une petite société Voilà On m'attend pas Et puis j'ai pas Beaucoup de moyens Pour mettre un gros chèque Sur la table Pour acheter des droits Mais je pense Qu'effectivement Il y a toujours Quelque chose A regarder de ce côté là Mais c'est compliqué Parce que je suis pas La seule à faire ça Heureusement Il existe le librement Adapté 2 Qui peut être Un petit subterfuge Et toi Franck Quelle était la question ? Et toi Franck Est-ce que tu inities des projets ? Est-ce que tu es la base De certains projets ? Oui j'initie Des fois je suis sous ma douche Et je pense à une idée Et je me dis Allez on va la faire Et un jour J'ai lu un livre Et j'ai dit Tiens il faudrait l'adapter En film Et j'ai demandé A un scénariste Qui est parmi nous Aujourd'hui D'adapter le livre Donc ça n'a pas abouti C'est toi Adrien ? C'est toi Mathieu ? C'est toi Adrien ? Mais oui J'ai trouvé Le livre intéressant Enfin une partie du livre Et on a essayé de développer Bon on n'est pas arrivé au bout Malheureusement Parce que oui Ça coûte de l'argent De mettre une option Sur un livre Après l'auteur du bouquin A plus voulu Que je lui mette Une option sur les droits Parce qu'il voulait Écrire le scénario aussi C'est son droit C'est son droit Et il a dit Si un jour je fais un film Je voudrais écrire le scénario Je dis ok Mais bon ça arrive Moi je Ça m'arrive que Le matin Hop j'ai une idée J'y vais J'essaie d'avoir les droits Des fois on a les droits Des fois on n'arrive pas À aboutir On a une super bonne idée Mais on n'arrive pas À en faire un scénario Parce que Parce que c'est comme ça Ça arrive Alors la question maintenant C'est comment vous Participez à l'écriture Avec les auteurs Comment vous les accompagnez Vraiment sur le processus D'écriture Est-ce qu'ils vous donnent Une version Vous la lisez Vous prenez des notes Petite réunion On en reparle Point par point Comment vous abordez les choses En fait Comment ce travail S'effectue avec eux Quel que soit leur profil Auteur réalisateur Ou que scénariste Franck par exemple Ou si tu veux Laisser la place à Peggy Qui a peut-être déjà La réponse En fait il n'y a pas trop de règles Une anecdote peut-être Non Allez-y sur les anecdotes Non j'ai pas d'anecdotes Non en fait Je pense qu'il n'y a pas de règles Moi en général Effectivement Je lis le scénario Je fais mes retours Je reçois une nouvelle version Je relis On en reparle Et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'on aboutisse A quelque chose Qui nous convainc Après c'est marrant Parce que je trouve Qu'il y a souvent En fait J'ai découvert Qu'il y avait des auteurs Qui étaient très très bons Dans les dialogues Mais qui étaient franchement Pas très doués Sur les structures des films Et l'inverse est vrai C'est-à-dire qu'il y a des gens Qui sont très très doués Sur les structures C'est-à-dire que le film Il est très bien construit Mais les dialogues C'est hyper cliché Donc c'est très compliqué Souvent d'avoir les deux En même temps Et donc j'ai soit un travail Sur la structure Qui je trouve est plus difficile En fait Quand on doit rebouger la structure Parce qu'elle n'est pas bonne C'est quand même un poil Plus compliqué Et parfois j'ai un gros travail Sur les dialogues Avec des personnages Qui sont caricaturaux Enfin Et voilà Et en fait J'ai ces deux cas de figure Principalement Mais c'est vrai que je fais ça Avec des allers-retours Et c'est compliqué Souvent D'arriver A un film Qui soit vraiment Où on se dit vraiment Ça y est On y est En fait C'est aussi le boulot du producteur C'est de dire à un moment donné Bon allez Tant pis On y va C'est pas parfait Mais on y va D'accord Franck ? Moi le truc C'est que mes projets Actuellement C'est des adaptations Aussi bien de livres De courts-métrages Parce que de long C'est des courts-métrages C'est adaptation de courts-métrages Autant par exemple La série Le short com Que je suis en train de produire C'est une idée D'une personne Qui est venue nous voir Moi et mes coproducteurs Et on est allé chercher Un scénariste Et c'était mon travail D'aller chercher le scénariste Donc je suis allé un peu Voir ce qui se faisait Parce que je ne pouvais pas prendre Un auteur de drame ou autre Donc je suis allé Voir les scénaristes Qui écrivent pour la télé Et je suis allé chercher Et je suis allé parler aux agents Et je leur ai pitché mon projet En disant Est-ce que t'as un auteur Qui correspond à ça Et aujourd'hui On a trouvé l'auteur Qui écrit ce qu'on voulait Mais au départ Comment on écrit C'est qu'on fait Moi je fonctionne comme ça C'est des brainstorming Bon s'il y a un livre adapté Bon il faut que chacun On lise le livre Et après qu'on en parle Mais ça va être un brainstorming Avant d'écrire C'est comment tu vois les choses Comment moi je vois les choses En tant que producteur Comment il voit les choses Vers quoi je voudrais aller Avec ce projet Et puis après Et après c'est des retours Si il écrit le synopsis Le séquencier et autres En cas de désaccord Est-ce que ça vous arrive Comment vous résolvez Certains points Où des fois ça ne marche pas Est-ce que vous imposez la chose Vous laissez un peu reposer Vous revenez dessus Non on serre la main On dit au revoir Moi il m'arrive De ne pas aller au bout De projet Et du coup De ne pas le produire Tout simplement Quand ça peut amener Un arrêt de collaboration Oui tout simplement En fait c'est aussi L'avantage du travail En amont De la mise en production Du film C'est qu'on apprend A connaître les personnes Et à travailler avec Donc on se rend compte aussi Si ça passe Ou ça passe pas Tout simplement Bon c'est très rare Quand même Que ça n'arrive pas au bout Mais ça arrive Ça peut arriver Ça peut arriver Je suis d'accord Moi ça m'est arrivé C'est pas aller au bout Malheureusement Parce qu'on n'arrivait pas A trouver C'était peut-être pas La bonne personne Pour écrire J'étais sûrement pas La bonne personne Pour produire le film Donc on n'est pas Allé au bout Malheureusement En fait j'ai tendance A dire que c'est comme Un couple Un scénariste Producteur Ou un réalisateur Producteur C'est comme un couple Et donc parfois Il y a des divorces Parfois il y a des Il y a des engueulades Ça peut être une histoire Qui dure toute la vie Comme ça peut S'arrêter au bout de 5 ans Et en plan cul Ça existe aussi Ou pas Je sais pas Parce que moi J'aime beaucoup Donc j'ai pas ce problème là Mais voilà Mais effectivement Je pense que c'est vraiment Une relation Une relation Comme une relation de couple Tout simplement D'accord Qui reste professionnelle Oui oui On s'entend Bien sûr Bien sûr On va passer dans une séquence Un peu plus joviale Un peu plus Voilà Les sourires Les blagues Les anecdotes Tout ça Quel est l'aspect De votre métier de producteur Que vous préférez ? Je vous laisse quelques secondes De réflexion Et le premier qui est prêt Tout Ah c'est facile ça Pour ma part Je vais laisser réfléchir Tu peux répondre Franck Pendant que Peggy réfléchit Voilà J'ai pas réfléchi Donc je vais dire Je vais improviser Mais non Moi ce que j'aime C'est quand il y a des challenges Quand c'est pas possible Quand je me dis Mais comment je vais faire Pour trouver de l'argent Comment je vais faire Pour écrire le scénario Comment on va arriver à Voilà Et peut-être Je me mets des Des Himalayas Trop importants Je sais pas Mais non J'aime bien quand il y a du challenge Et c'est Côté du métier Qui me plaît en fait Ça part quand même D'un scénario Où tu te dis Ça marchera jamais Et voilà Ça fait une bonne combinaison Tout ça pour un producteur Je me dis Voilà ça va pas marcher Mais il faut Je sens quelque chose Il faut y aller Et C'est bizarre Ma vision est bizarre Mais ouais Je vois les choses comme ça Quand c'est trop facile Je me dis Il y a quelque chose Qui va pas Moi je sais ce que je préfère Vas-y Peggy Vas-y Peggy Ça y est J'ai réfléchi Mais pas longtemps Moi ce que je préfère C'est quand C'est quand il y a La première du film Qui est projetée Que j'ai vu 300 fois 3000 fois Et que là je vois Je sens l'émotion du public Et là tu te dis Ah c'est gagné Et alors ça j'adore Ça y est j'ai fait un film Ouais Et puis surtout C'est parti d'une rencontre D'une écriture Sur un bout de papier Enfin voilà Et ça se transforme en film Et surtout ça touche les gens Et ça C'est pas souvent J'ai aussi produit des films Qui faisaient pas du tout Cet effet là Mais quand ça marche Quand ça marche C'est vrai que c'est très 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 Voilà C'est la récompense C'est ça qui est plaisant Je suis d'accord Avec Peggy C'est que L'aboutissement de tout ça C'est d'être en salle Devant un public Et quand Si on a fait une comédie On fait rire les gens Si après On a fait un drame Et que les gens viennent vous voir Pour dire J'ai compris des choses Sur Voilà un jour J'ai produit un court métrage Une histoire d'un couple Qui s'engueule dans un supermarché Et je suis allé projeter le film Dans une prison Et les prisonniers Il y en avait un Il avait tué sa femme Parce qu'il l'a battu Et il est venu nous voir Et moi j'ai pris peur Avec la réalisatrice On était là J'ai fait Oh là là Et en fait Il pleurait Et Qu'est-ce qui se passe Et il m'a expliqué Il m'a dit Mais j'ai compris À travers votre film Plein de choses Et c'est comme s'il avait des romans Oui il a des romans J'espère Et voilà De ressentir ça Ça m'a fait Ça m'a fait dire Que mon métier Il était important Pour moi De continuer Et de me battre Pour aller encore plus loin Bah ça calme Ouais c'est vrai Instant émotion C'est quoi votre journée type Si on devait la résumer Mais elle peut être Elle peut être romancée La journée type C'est de faire une interview Pour Et de faire un podcast C'est ça la journée type Tous les jours Tu fais des podcasts Avec Adrien et Mathieu Ça sent Ça sent le C'est un petit billet Ça sent le mec Qui veut être réinvité Tu sens En fait on a envie de dire C'est hyper fun Mais en ce qui me concerne C'est quand même 80% de bureau Je veux dire Une journée type C'est une journée au bureau 99% je dirais Heureusement qu'on vous fait sortir Alors Au moins qu'il y a les 1% C'est nous Tout de suite C'est nous les 1% Non après On a des tournages Enfin moi je sais Que je suis sur les tournages De mes cours Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de moyens Donc j'y suis non-stop Il paraît que c'est pas bien Il paraît qu'un producteur Ne doit pas être sur le tournage Mais bon En l'occurrence j'y suis Donc ça ça change Pourquoi Peggy d'ailleurs Question comme ça Parce que le producteur Doit chercher des sous Doit monter des projets Et que c'est le métier Du directeur de production D'être sur les tournages Sauf que moi J'adore les tournages Déjà j'adore y être Et que c'est là Où le film prend vie Et ça me plaît De voir un petit peu Comment ça prend vie Pas de surveiller Juste pour mon plaisir Aussi personnel Et puis voilà S'assurer que ça se passe bien Dans l'équipe Qu'il y ait une bonne ambiance Alors ça aussi J'ai découvert Une bonne ambiance Dans une équipe Ne fait pas forcément Un bon film Hélas Sinon je pense que J'aurais fait que des bons films Mais voilà Enfin globalement C'est vrai que la journée type Ça reste quand même 90% Et t'as peut-être raison De bureaux Franck tu confirmes ? Oui je confirme On pense qu'on est toujours Dans les festivals Qu'on est toujours dans les soirées Qu'on est toujours En train de déjeuner Et tout ça Non c'est pas ça On est derrière un bureau Et on attend On attend On est patient Que les commissions Nous donnent des subventions Sauf pendant le festival de Cannes Sauf pendant le festival de Cannes Heureusement qu'il y a Ces moments là Mais même Cannes Voilà c'est pas Quand on va à Cannes Enfin pour ma part Je vais pas à Cannes Pour aller aux soirées Je vais à Cannes Pour avoir des rendez-vous De 9h du matin A 19h le soir Et c'est ça qui est important Mais on pense que Voilà Parce que je mets Les lunettes de soleil Et que je suis sur une terrasse Bah je travaille malheureusement Bon il y a du plaisir aussi Mais la plupart du temps On est 99% du temps Derrière un bureau Derrière un ordinateur Ou derrière un scénario A lire Et c'est ça notre travail Finalement nous aussi Et oui Tous on est tous là Il y a des réalisateurs Qui des fois sortent un peu On a notre 1% de commun C'est ce podcast Il y a ceux qui sont Sur les tournages Qui effectivement Vivent beaucoup dehors Mais moi aussi J'adore aller sur les tournages Et c'est un plaisir En fait je vais surtout Sur les tournages Dans les festivals J'aime bien ça Moi je ne vais pas assez Dans les festivals Mais je le sais Pourquoi ? Parce que j'ai J'ai une journée Qui ne fait que 24h C'est plus de 1% Oui c'est ça Ça dépasse le 1% Oui c'est de l'investissement C'est du temps C'est beaucoup de choses C'est idiot Mais j'ai trois enfants Ça prend du temps En fait C'est idiot Mais ça prend du temps Il faut les emmener Il faut les emmener avec Il y a peut-être des films De super héros Ils ne veulent plus venir C'est fini Alors récemment On a un producteur De court métrage Qui nous a dit Qu'un scénario de court métrage Ne vaut rien Qu'un scénario de court métrage N'a aucune valeur Est-ce que c'est quelque chose Que vous entendez Que vous partagez Ça vous évoque quoi ? Peggy Alors moi C'est idiot évidemment Qu'un scénario Ça a de la valeur Après je pense Que quand il disait ça Il pensait à la valeur Pécuniaire A l'argent En fait ce qui est vrai C'est que Pour moi Le court métrage C'est vraiment la R&D Du long métrage Je sais qu'il y a plein de gens Qui ne sont pas du tout D'accord avec ça Pour moi c'est un exercice Parce qu'il y a plein de gens Qui défendent le court métrage Et qui disent que c'est vraiment Un objet Cinématographique à part Moi je pense que le court métrage C'est vraiment Ce qui sert A s'entraîner Et à voir Quels seront les réalisateurs De demain C'est mon point de vue Donc après Évidemment qu'il y a des courts métrages Qui sont très réussis Qui sont de très jolis films Mais pour moi C'est vraiment Une étape Pour aller vers le long métrage Et quand je dis ça Du coup C'est vrai qu'on On est là aussi Pour faire des premiers films Pour prendre des risques Quand on est producteur Il n'y a pas de marché C'est ça qu'il faut bien comprendre C'est qu'il n'y a pas de marché Comme dans le long métrage Sur lequel on va pouvoir Vendre les courts métrages Donc Le seul moyen de les financer C'est d'avoir des subventions Voir des chaînes de télé Qui vous donnent un peu d'argent Mais qui n'ont Cet argent n'a rien à voir Avec les sommes Que vous pourriez avoir Pour faire du long métrage Et donc Il est clair Qu'il y a peu d'argent Pour faire des courts métrages Et donc Quand on entend Effectivement Ce genre de propos Je pense que c'est pour dire Qu'effectivement Tant qu'on n'a pas Trouvé les financements On n'a pas d'argent Pour faire des films Ça ne veut pas dire Que ça n'a pas de valeur C'est juste que C'est une question financière Je ne sais pas Si j'ai bien répondu A la question Est-ce que globalement Un scénario de court métrage S'achète Ou se développe Avec de l'argent Alors moi j'avoue Je n'achète Je ne mets pas beaucoup d'argent Quand je prends les droits D'un court métrage Je mets très peu d'argent Parce que j'estime Que je vais travailler Autant que le scénariste Que moi je ne me paye pas Sur les courts métrages Et que si je fais des courts métrages C'est par Vraiment Amour du cinéma Et pour un jour Pouvoir aller au long métrage Voilà Ça c'est ma théorie Après si on arrive A obtenir des financements Et notamment des financements D'aides à l'écriture Clairement Le scénariste sera rémunéré Parce qu'on aura eu Des aides à l'écriture Mais ce n'est pas à moi Société qui galère déjà Pour faire tenir ma structure De mettre de l'argent Dans quelque chose Où je vais passer Énormément de temps Et je vais y passer De l'énergie Donc pour moi C'est un risque partagé Enfin voilà Donc je l'explique Moi je n'ai aucun problème Avec l'argent Je suis extrêmement transparente J'explique Comment je fonctionne Pourquoi je ne paye pas Pourquoi je vais chercher Des aides Parce que je vais aussi Y passer du temps Quand je produis un film Je ne me suis jamais payée Sur les douze courts-métrages Que j'ai produits Je n'ai jamais pris D'argent dessus Par contre je prends Quand je peux Parce que parfois Ce n'est pas possible Une petite part Pour faire vivre ma structure Voilà Donc en général J'essaye Mais je ne l'ai pas fait Sur les douze films Hélas Mais de prendre 10% du budget Pour des frais de structure Mais je suis très transparente Je dis exactement Ce que je fais Comment je marche Donc après Si les gens ne sont pas d'accord En tout cas Ils ne pourront pas Me traiter de voleuse Parce qu'il suffit de dire Je n'ai pas envie De travailler avec elle Et c'est tout Et c'est pareil Quand on fait le budget du film Moi je montre le budget du film Au réalisateur Et je leur dis Où va l'argent Pour moi Un court-métrage C'est des vastes communicants Donc en gros Si vous mettez de l'argent Dans le matériel Vous en aurez moins Pour payer les gens Vous en aurez peut-être Moins pour la régie Est-ce qu'on veut Des grosses équipes Est-ce qu'on veut Beaucoup de matériel Est-ce qu'on veut Que les gens soient bien payés Et pour moi Ça c'est vraiment Une question Qui doit être posée en amont Et discutée avec le réalisateur Voilà Et voilà C'est mon point de vue Ok super Tu mets de l'argent Un petit peu quand même Sur une option Ou une cession de droit d'auteur Dès le départ Non je mets Franchement je ne mets rien Qu'elle soit symbolique ou pas Non tu mets rien Entre 50 et 100 euros C'est ridicule D'accord Je le sais Je sais que c'est ridicule Ça s'appelle une clause léonine D'ailleurs C'est pas valable devant un tribunal Je le sais parfaitement Sauf que si je mettais 0 Ça ne vaudrait encore rien Donc je suis obligée De mettre un petit peu d'argent Sur du court métrage Moi c'est ce que je mets Pour le long métrage Entre 0 et 100 euros Ah ouais C'est une autre catégorie là Alors Franck Qu'est-ce que tu penses De tout ça ? Quel est le nom de ce producteur ? Non je rigole C'était intéressant Nous ça nous fait bondir En tant que scénariste Évidemment Mais c'est intéressant Dans votre avis Ça me fait bondir aussi Parce que pour moi Tout travail de scénariste A de la valeur Il est clair que les subventions Ne sont pas les mêmes Sur un court métrage Que un long métrage Donc c'est vrai Qu'on ne peut pas payer Comme on voudrait tout le monde Au tarif syndicaux Comme ça existe Après pour moi Un court métrage Voilà on fait des formats courts A la télé C'est des petits courts métrages Avant on écrivait des nouvelles Pour moi c'est aussi Des courts métrages D'écriture Donc voilà Quand on écrit quelque chose Et que ça a un intérêt Pour moi ça a de la valeur Donc voilà Au départ Oui c'est pas édité C'est pas un film Mais après ça va le devenir Donc pour moi je suis contre Cette phrase là Je suis pas d'accord avec ça Donc tu mets un peu d'argent aussi Sur le signature d'une option D'une session de droit Sur un court non Sur un court non Un long oui Sur un court non D'accord Non parce que Non pour savoir Comment ça se passe Sur un court on a malheureusement Pas d'argent Sauf si on a des aides d'auteurs Qui pour mon cas Elles sont très rares Moi j'ai eu deux fois C'est ça Deux fois Sur les douze J'ai eu deux fois Effectivement Des aides à l'écriture Qui ont permis de rémunérer Le travail des auteurs Sur le travail D'écriture du scénario De court métrage Mais ça arrive Mais c'est rare Je suis d'accord C'est très rare Moi c'est juste Je l'ai eu une fois sur un court Mais c'est pas moi qui l'ai eu J'ai fait le dossier Pour l'auteur A l'époque C'était moi qui faisais les aides Maintenant c'est par internet C'était beau marché Et c'était pour une comédie en plus J'étais étonné Et l'auteur était content Parce qu'il avait touché Une grosse somme quand même Parce que moi J'essaie de faire toutes les aides Et même faire les aides Pour les auteurs Pour leur dire Voilà je vais m'en occuper Tu signeras juste à la fin Je lui prépare même l'enveloppe Il n'aura plus qu'à la mettre à la poste Et je lui paye même le timbre Mais au moins je sais Que toutes les aides sont faites Parce que je veux me battre Aussi bien pour moi Trouver l'argent pour faire le film Mais aussi bien Trouver l'argent pour l'auteur Qui a écrit pour un court métrage Gratuitement malheureusement Et aussi bien pour le long J'en suis au début Où je n'ai pas fait 15 ans Qu'ils sont sortis en salle Donc on galère un peu A trouver d'argent Pour payer nos auteurs Donc on essaie de faire Toutes les aides Et je me bats pour ça Ok Est-ce qu'on a d'autres questions Subsidiaires comme ça ? Oui oui Alors moi j'ai plein de questions L'interrogatoire tu sais Comment selon vous On pourrait améliorer Les relations auteurs-producteurs ? Très simple Quand les subventions Quand on aura plus de subventions Quand on nous aidera Quand l'état Ou le CNC Ou autre Aidera Pas que les sociétés Qui sont déjà établies Pas que les sociétés Producteurs Qui ont déjà produit Un long métrage Dès le départ Nous on a besoin Jeunes sociétés Quand on commence à faire un long D'avoir des subventions Dès aujourd'hui Il y a toujours des contraintes Soit l'auteur Il ne faut pas qu'il ait fait Plus de deux longs Soit l'auteur Il y a toujours Il y a toujours un truc Où on ne rentre pas dans la case Et après moi Mes scénaristes Et mes réalisateurs Me disent Mais comment tu ne trouves pas d'argent J'aimerais rien Je suis obligé d'expliquer Pourquoi on ne rentre pas dans la case Mais j'ai vu cette aide là Au CNC Oui mais on ne peut pas la faire Parce que Tu n'as jamais rien fait avant Voilà Peut-être qu'il y aura Peut-être un travail à faire C'est peut-être en train de se faire Un travail à faire Sur les premiers films Par exemple Sur les jeunes producteurs Qui n'ont pas financièrement La trésorerie qu'il faut Parce que tout métier Mérite salaire Donc même un scénariste Ça mérite d'être payé Même un scénariste Même un producteur aussi Même un producteur Qu'est-ce que tu penses De cette question Peggy ? Je ne sais pas Parce que moi je ne trouve pas Que mes relations avec les auteurs Soient mauvaises Donc J'avoue que je ne sais pas Après non financièrement Ce n'est pas forcément financier Ma question Non parce qu'après J'avoue que moi Les rares fois où j'ai eu des soucis C'est effectivement financier C'est-à-dire que Les relations ne sont pas mauvaises Mais il y a juste À un moment donné On a tous besoin De vivre De manger D'être nourri Et en général D'ailleurs quand je rencontre Quelqu'un qui veut faire du cinéma J'ai une question Qui est très indiscrète C'est de quoi vivez-vous ? Parce que je vous explique tout de suite Le court métrage Que vous allez faire Ce n'est pas ça Qui va vous faire vivre Donc moi je le dis tout de suite Je l'annonce C'est honnête C'est honnête C'est honnête Exactement J'ai un ami qui travaille dans la musique Pas du tout dans le cinéma Mais il me disait Tous les métiers artistiques En fait il faut compter 10 ans Pour y arriver Et ça c'est quelque chose Que j'ai vraiment Alors vous en êtes où vous ? Moi ça ne fait que 6 ans Donc j'ai encore 4 ans À ramer normalement Zut ça fait 20 ans Voilà En gros Ce sont des métiers difficiles Où tout le monde Il y a beaucoup de gens Qui ont envie d'y aller Et en gros Il faut savoir Que ça ne va pas être Un parcours facile Tout simplement Donc après Oui Comment améliorer les relations Moi j'ai des bonnes relations Avec les gens Avec qui je travaille Donc je ne vois pas Pourquoi j'aurais besoin De les améliorer Je n'ai pas ce sentiment là Je manque de temps Ça par contre oui Ça c'est vrai Je suis toujours difficile À attraper Est-ce qu'il y a des qualités Que certains auteurs manquent ? Non pas Qu'ils devraient avoir Idéalement L'orthographe ? Ah bah oui Par exemple Ou l'écoute peut-être Savoir accepter un retour Est-ce que c'est important Pour vous par exemple ? Ce qui est vrai C'est que moi Quand je travaille Avec des jeunes auteurs Quand on leur fait des remarques En général C'est non non Je ne veux rien changer C'est comme ça C'est comme ça Et quand je travaille Avec des gens Qui sont un peu plus âgés Un peu plus mûrs Je n'ai pas du tout Ce genre de retour Donc maintenant J'ai tendance à fuir Les jeunes auteurs Malgré moi Mais c'est parce que J'ai eu trop d'expérience Où je me suis retrouvée Avec des gens Qui n'avaient pas envie De bouger Ou de changer Quoi que ce soit Et ça je pense Que c'est vraiment un problème C'est-à-dire qu'il faut voir Que le producteur Ce n'est pas l'ennemi Il n'est pas là pour Il n'est pas là Pour détruire un scénario Au contraire D'abord si on travaille Avec quelqu'un C'est parce qu'on aime Son scénario Qu'on a envie De travailler avec la personne Et que donc On essaye de trouver Des solutions Pour chercher des financements Aussi Il faut savoir ça C'est qu'à un moment donné Nous on est là Pour faire un film Mais aussi Parce qu'on sait Qui on va avoir Comme type de lecteur en face Et ce qui plaît Ce qui ne plaît pas Et qu'on fait parfois Un peu Excusez-moi l'expression On fait un peu la pute Pour aller chercher des financements Mais parce que c'est nécessaire Et en fait Il y a des jeunes auteurs Qui ne comprennent pas très bien ça Ils restent très figés Bloqués Enfin Tu n'as rien compris à mon film Et en plus ils font des fautes Pas tous Heureusement Et toi Franck ? Je pense qu'il faut Il faut mettre son égo de côté En tant que scénariste Parce qu'il faut être à l'écoute Si moi en tant que producteur Je dis des choses Voilà C'est pas parce que Je n'ai pas envie De dénaturer le scénar C'est que je pense que Mon idée est peut-être Plus intéressante Que ce qu'il avait amené Sur une séquence Mais souvent oui Les jeunes auteurs C'est bah non Je ne vais pas changer Après si lui Il arrive à me convaincre Il arrive à me dire Que mon idée est mauvaise Alors oui Mais voilà Chacun doit mettre son égo Et le mien aussi Je dois le mettre de côté Et des fois Je peux avoir Dire tiens Il faut changer ça Et puis en fait Je suis en train de me planter Et ça va tout Déstructurer le scénario Les personnages Enfin voilà Mais il faut en parler Et donc Et c'est pas évident Même moi qui ne suis pas jeune De mettre mon égo de côté Et ça c'est un vrai problème Et juste Pour les scénaristes C'est pas parce que Vous allez voir un producteur Que spécialement Le producteur Il a de l'argent Le mythe du producteur Avec de l'argent Et je pense qu'ils ont commencé A comprendre Nous on commence à en croiser pas mal C'est sûr Quand vous allez On commence à voir Là où j'ai mes bureaux Vous allez à la cité du cinéma Il y a deux Enfin il y a 40 producteurs Mais il y en a un C'est Repacorp Et un autre Parmi les 40 C'est La Terre Tourne C'est clair En tant que scénariste Vous allez voir Repacorp Ils auront de l'argent A vous donner Pour vous payer En tant que scénariste Si vous venez me voir J'ai pas la trésorerie De Repacorp Et je vais avoir plus de mal Nous on va se battre Comme Peggy On va se battre Pour aller chercher l'argent Tous les jours On va pas faire la pute Mais bon On se bat tous les jours Mais c'est pas parce qu'on vient Nous voir Et que je veux voir Un producteur Il a de l'argent Non en général Je parlais du scénario Qui faisait la pute Excusez-moi C'est pas moi Non mais ce qu'on défend Nous c'est surtout On peut comprendre Que certains producteurs Sur ce type de projet A savoir des courts métrages Ne puissent pas avoir d'argent Pour développer des scénarios Et ce qu'on Nous on apprécie Et c'est ce qui se passe C'est que le producteur Se dit ok je comprends Que tout le travail Mérite salaire Tu comprends que moi Je vais devoir aller chercher L'argent Que je vais me battre pour ça Mais comprenons aussi Que ce scénario A une valeur potentielle Et que si on n'investit pas Tout de suite Pour moi la R&D Dont tu parlais tout à l'heure Si on n'investit pas Sur ce scénario Il n'aura potentiellement Jamais de valeur Donc le compromis Qu'on peut trouver C'est ce que tu pratiques Peggy Et c'est plutôt cool C'est de se dire Ok je mets une somme symbolique Pour dire voilà Je m'engage financièrement C'est à dire que Je sais que moi J'y ai mis quelque chose Donc je ferais peut-être Plus attention Parce que pour moi 50 ou 100 euros C'est ridicule C'est pour ça aussi Je pense que Beaucoup d'autres scénaristes Auteurs pourront le dire Sur le court-métrage Si on en développe C'est quand même bien De savoir qu'à un moment donné Il y a un peu ça Voilà c'est tout Parce que Ne pas avoir de contrat Ne rien avoir Moi ça me paraît Ah non mais moi Je fais toujours un contrat C'est difficile en fait 100 euros C'est toujours 100 euros De plus que zéro C'est vrai Et avec une promesse Sur un contrat Que l'argent pourra être débloqué Au moment du Après découverte des financements Bien sûr Voilà je trouve que C'était ma remarque Je trouve ça important aussi Je ne l'ai jamais fait Sans le cours Mais même sur le long Je donne toujours un minimum Même si je n'ai pas Pour l'oro symbolique Comme on dit Et pour le cours Moi je fonctionne différemment C'est que Je n'ai jamais donné Mais j'ai toujours dit C'est 50-50 Je signe un contrat Une option Et les recettes Sur le cours Ça sera 50-50 Comme en général L'auteur est aussi le réalisateur Voilà Malheureusement Je n'ai pas eu un scénariste Sur un cours Qui n'était pas réalisateur Mais ça a été toujours Les recettes Ça sera 50-50 Donc de là Je n'ai pas dit Moi je prends 80 Et toi tu auras 20 Non C'était mon apport Je ne pouvais pas donner 100 euros Il y a toujours moyen De se retrouver En plus Ce qui est bien Quand on signe un contrat C'est d'abord Qu'on en discute Et puis qu'on dit Comment on fonctionne Après moi C'est comme les gens J'ai des courts-métrages Où je n'ai pas d'argent Et les gens travaillent Bénévolement Toutes les équipes Moi je n'ai jamais forcé Quelqu'un à travailler bénévolement Je veux dire À un moment donné Quand on me dit C'est dégueulasse Vous ne nous payez pas J'estime que les gens sont libres De dire oui ou non À un moment donné À partir du moment où c'est clair Bien sûr évidemment Entre-être Donc voilà Après oui Je préfère avoir de l'argent Pour faire des courts-métrages C'est sûr Quoi qu'il arrive C'est beaucoup plus confortable En plus Moi je n'ai jamais développé Un projet sans signer de contrat C'est-à-dire qu'il y a des projets Qui ne m'ont pas abouti Qui ne sont pas mis Et été en marche Parce que je n'ai pas voulu J'ai dit je ne signe pas Je ne peux pas promettre Donc je ne signe pas J'ai du mal Parce que Tu passes peut-être à côté D'un gros projet Mais c'est comme ça Je veux être sûr Il faut qu'il y ait un contrat Même là Les scénaristes Le livre qu'on vient d'adapter On a pris Trois scénaristes Il y en avait deux Je leur ai dit Je ne signe pas de contrat Si vous n'avez pas d'agent Mais non mais Je leur ai dit si Vous me trouvez un agent C'est même moi Qui leur ai trouvé un agent Parce que je leur ai dit Je n'ai pas envie Que vous me pensez Que je vous arnaque Excusez-moi du mot Que je vous arnaque J'ai trouvé un agent Pour eux Pour que Je puisse discuter avec l'agent Au niveau du contrat Et qu'on discute les pourcentages Pas avec eux Parce que moi je voulais parler Avec eux Que d'artistique Et on n'a pas signé Le contrat On a perdu deux mois Parce qu'ils ont rencontré Aussi des agents Malheureusement Et voilà Pour faire bien les choses On essaye Est-ce que ça vous est déjà arrivé De lire un super scénario De rencontrer l'auteur Et de tomber sur un gros con Oui Oui C'est clair Là vous avez fait Pétir les micros Du coup On va refaire le rire Je présente Et alors c'est quoi C'est la déception A quel point êtes-vous déçu Une déception quoi Grosse déception Non mais on sait Qu'on pourra jamais travailler Avec cette personne là Voilà tout simplement Ça arrive Tu lis un truc Tu te dis c'est super Et puis en fait Tu discutes avec la personne Et tu sais que tu pourras Jamais travailler avec cette personne Voilà c'est aussi simple que ça Ça reste quand même Un métier de contact Ce que je disais C'est qu'on construit Une relation de couple Donc à un moment donné C'est comme quand tu rencontres Enfin voilà Quand tu rencontres une fille Et que tu te dis Elle est moche Elle ne me plaît pas Peu importe la plastique du scénario Si l'intérieur de l'auteur N'est pas Non mais voilà C'est une histoire d'affinité Et quand t'as pas d'affinité Il vaut mieux surtout Pas travailler ensemble Ça c'est clair Même si le scénario est dément Franck Moi ça m'est arrivé Et j'étais très déçu Parce que je me suis dit Zut Je passe à côté D'un projet D'un projet énorme Mais bon c'est comme ça Je suis passé aussi A côté de scénario Où il y a d'autres producteurs Qui ont pris le projet Et j'adorais le scénario Et quand l'auteur m'appelle Il me dit Mais ça sera pas avec toi Je te dirais Ça c'est dur aussi Ça c'est dur aussi C'est notre métier On a des déceptions aussi Parfois on se fait jeter Alors quel genre de projet On arrive bientôt à la fin Quel genre de projet Vous aimeriez plus développer Le projet de vos rêves Finalement aujourd'hui c'est quoi Moi j'ai déjà répondu Oui c'est vrai tout à l'heure Oui Franck Ça serait quoi du coup Le projet de mes rêves C'est de produire Mes trois longs métrages Actuellement Et qui sortent en salle Très bientôt Voilà C'est mon rêve Mon rêve par exemple Là si j'ai un exemple C'est Radar D'avoir fait le court-métrage Parce que je m'occupe Beaucoup des festivals Sur mes courts-métrages C'est pour ça que Mes films font pas mal De festivals Et voilà Si on aboutit Parce que je me suis battu Deux ans Pour faire écrire le long Parce que les auteurs Voulaient pas J'aurais dit si si A chaque fois je montrais le cours Mais pourquoi vous faites pas Une série Pourquoi vous faites pas Un long-métrage Et voilà Et moi depuis le début Je voulais faire le long Mais ils voulaient pas Ils voulaient pas Je me suis battu Moi j'aurais mis un gros Chex pour ça Ça marche toujours comme ça Mais voilà Mon rêve C'est que ce film là Existe Et j'allais en salle Un jour Le voir Mais enfin Mes trois autres Longs-métrages aussi Moi j'ai trois films En ce moment en écriture Trois longs-métrages Et j'avoue que les trois Sont très différents Donc c'est ça aussi Qui est intéressant C'est de pas avoir Exactement le même Le même sujet Le même angle Le même public En fait finalement J'aimerais savoir Quand vous lisez un scénario Les erreurs pour vous D'histoire Ou de construction De scénarios Qui sont les plus fréquentes Vraiment en termes de dramaturgie Est-ce qu'il y a des choses Qui reviennent Par exemple Je vous donne un exemple Un personnage Qui n'a pas d'objectif Est-ce que c'est quelque chose Que vous constatez souvent Ou un manque d'enjeu Est-ce que c'est des choses Qui vous Ou des films qui n'ont pas de fin Des erreurs Qui vous sautent aux yeux Vraiment sur l'aspect Lecture de scénario Purement histoire Pour moi tout de suite Ce qui me vient à l'idée C'est le dialogue On ne travaille pas assez le dialogue On dit oui Ce sera pour le retournage Ce sera non non C'est maintenant Et je trouve que Autant les personnages Des fois on peut dire Ouais Il va dans une mauvaise direction Mais la plupart du temps C'est les dialogues Je m'ennuie A la lecture du dialogue Je me dis Ça c'est bateau C'est une phrase Fait toute faite Et voilà C'est ça qui me gêne A la lecture Moi c'est les clichés Les clichés Les clichés C'est terrible D'avoir des clichés En pagaille J'en ai beaucoup Dans les lectures de scénarios Et d'écrire parfois Sur des sujets Que les gens ne connaissent pas Et du coup De ressortir tous les clichés Et ça c'est un peu dur C'est vraiment ça Pour moi La plus grosse erreur De scénario Que je vois Le plus fréquemment Pour rester un peu Dans le ton des erreurs Et tout ça Pour conclure Est-ce que vous auriez Des conseils Pour les jeunes auteurs À part ne pas faire de fautes Ou moins se braquer Quand on leur fait des retours Ne travaillez pas sans contrat Ne travaillez pas gratuitement N'allez pas voir C'est pas parce que Vous allez voir un producteur Que souvent j'entends ça Et ouais j'écris un scénario Et au bout ça n'a pas abouti Là je suis en train de produire Un long métrage Le producteur a fait développer Le scénario Sans contrat Sans rien Bon c'était un gros producteur Donc moi au départ Je voulais le produire Mais je n'avais pas les moyens Et il a voulu travailler Avec l'autre producteur Qui avait plus d'argent Sauf qu'il n'a pas signé le contrat Et rien n'a abouti Aujourd'hui ce projet Il est chez moi Je le produis J'ai signé un contrat Tout de suite Et on a trouvé Même en signant le contrat Qu'il avait fait une erreur Parce qu'il a donné Les droits à un comédien Les droits du scénario A un comédien Parce que le comédien Est américain Il a fait écrire Les droits en anglais Enfin les droits Les dialogues en anglais Pardon Et il a donné Des parts d'auteur Au comédien Donc mon avocat a découvert Que les droits du court-métrage N'étaient pas qu'aux scénaristes Mais aussi aux comédiens Donc ça a soulevé Ce problème-là Donc je suis très content Mais ne signez pas Ne faites travailler Jamais gratuitement Ou jamais sans contrat Moi c'est ce que je dis Aux gens qui viennent Travailler avec moi J'ai pas beaucoup d'argent Mais par contre Moi je mets pas Mes scénarios Dans les tiroirs Et effectivement Il y a pas mal De grosses boîtes de production Qui prennent beaucoup de scénarios C'est vraiment leur politique Et d'ailleurs c'est un truc Que je n'ai toujours pas compris Mais je sais que c'est comme ça Que ça marche C'est on a 10 projets De long métrage Parce que comme ça Il y en a un qui va réussir A se faire Alors que moi je comprends pas Pour moi on en a un On le fait On fait le deuxième On fait le troisième Et j'envisage pas En fait de ne pas faire Mes projets Et de ne pas les voir aboutir Pour moi c'est impossible Donc moi je dis Quand je m'engage Je m'engage vraiment Après bon Effectivement Quand on a fait tourner Un scénario Qu'on se rend compte Qu'on n'a pas réussi A le produire Il faut savoir aussi Reconnaître Qu'on n'est pas forcément La personne adaptée Et qu'il y a des scénarios Où je pense Les producteurs Sont des bons producteurs Pour ce scénario là Mais pas forcément Pour d'autres Il faut rester très humble Voilà Je suis d'accord Et bien c'était Un très beau mot de la fin Merci à nos invités Où est-ce qu'on vous retrouve Chers amis producteurs Sur les internets Pas du tout Parce qu'il n'y a rien Qu'on pas de site Pas de site internet Moi j'ai un site Alors dis-nous tout Peggy Mon site c'est www.cassiop.com C'est un peu compliqué Mais bon voilà Oui le tiré Et pour le part Vous allez sur Cassiop Et il y aura le lien Qui ira directement Sur la Terre Tonde Non je rigole Non je suis sur Les réseaux sociaux Facebook Et j'ai pas de site internet Vous pouvez me trouver Sur un site Qui s'appelle Unifrance Vous pouvez aller sur Vimeo Voir mes vidéos Ou mes teasers Mais vous tapez La Terre Tonde Et vous verrez des choses D'accord Voilà Super Et bien merci à vous deux C'est la fin de ce podcast Mathieu Bah oui merci de l'avoir suivi Le mois prochain On va parler De comment aborder Un nouveau projet Exactement Ça va être sympa Plus orienté à l'écriture Voilà Ça va être très créatif C'est comme d'habitude Si vous avez une question Une remarque Une critique Vous pouvez nous écrire A podcast Arrobase Adrien Et Mathieu Retrouvez-nous sur notre site www.adrien.fr Sur Facebook Instagram Et Twitter Arrobase De Mecs Drôles Et laissez-nous une petite note Un commentaire sur iTunes Ça nous aide vachement C'est cool Bien sûr Et on remercie encore une fois Notre partenaire Antonin Sgambateau Sur les toits production Et plein image Pour le prêt De la salle Voilà Super décor Exactement Merci Bien chauffé Au mois prochain Au mois prochain Salut à tous Merci Si vous aimez ce podcast Il a plusieurs moyens De nous soutenir Nous laissez un type Sur le site Tipeee.com L'adresse est dans la description De ce podcast Vous êtes libre De choisir le montant Et sachez qu'avec un type Régulier de seulement 1 euro Vous nous aidez déjà énormément Vous pouvez aussi Nous laisser une note Et un commentaire sur iTunes Ça nous aide beaucoup A être visible Et bien sûr Partagez ce podcast Parlez-en autour de vous Et abonnez-vous Pour ne pas manquer Les prochains épisodes